Bonjour YouTube ! Alors aujourd'hui nous allons faire quelque chose de particulier puisque nous allons essayer de répondre à une question qui m'a été posée dans les commentaires. Cette question c'est... D'où vient l'expression tombée dans le panneau ? Alors comme d'habitude, deux propositions, et pour ce faire je vais tout simplement prendre les propositions qui m'ont été faites dans le commentaire. Est-ce qu'à votre avis cela vient du code de la route ou est-ce que cela vient d'ailleurs ? Alors en fait cela vient pas du tout du code de la route. En tout cas pas à l'origine. Même s'il faut bien l'avouer, cette expression aujourd'hui a plusieurs sens symboliques et on l'associe volontiers au code de la route ou tout simplement au panneau publicitaire ou au panneau électoraux par exemple. Mais une fois n'est pas coutume, y'a pas aussi quelqu'un qui t'a demandé de l'expliquer dans les commentaires celle-là ? Si mais j'ai déjà dit que je répondrais par écrit alors fous-moi la paix, on parle d'autre chose là, les gens vont perdre le fil. Celle-là aussi ! La ferme ! Une fois n'est pas coutume, prenons l'étymologie pour percer le mystère de son origine. Pano vient du latin panellus qui lui-même est dérivé du mot panus qui désigne un morceau d'étoffe. D'ailleurs le mot panus a donné le mot pan en français. Le mot panneau, que l'on trouve en ancien français également sous les formes peigneau et panelle, désignait lui aussi un morceau d'étoffe et plus particulièrement une guette, une nappe ou alors un filet tendu. Un filet tendu ? Comme dans les pièges ? En effet, parce que le panneau c'est un filet tendu qui servait à attraper le gibier, qui servait à faire des pièges. Donc ben, si tu tombais dans le piège, ben tu tombais en fait tout simplement dans le panneau. Voilà, cette vidéo était terminée. Bon, cette vidéo était assez courte, mais j'ai trouvé quand même le sujet relativement intéressant, puis je voulais répondre à ce commentaire d'une façon un peu plus élaborée, puisqu'il y avait des choses à dire et que le sujet m'intéressait. En attendant, comme d'habitude, les liens pour le partage, pour la consultation des sources, bien évidemment, le Tipeee, et je vous dis au revoir ! Mais du coup, tu vas pas parler de la gaffe ? De la gaffe ? Ben oui, dans le deuxième commentaire que ce monsieur t'a laissé, il t'a demandé, il t'a dit, il t'a noté qu'il y avait un rapport avec la gaffe, vois-tu ? Non, je sais pas, je vois pas. Je vois pas.